Hello tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo Xavki Aujourd'hui, comme je l'avais annoncé dans la précédente vidéo, l'objectif ça va être alors on va un petit peu moins manipuler, mais ça va être de découvrir le principe de couche sur Docker. Donc on va essayer de simplifier les concepts et de rentrer sur l'essentiel qui me semble important de retenir, que j'ai pu retenir en tout cas de ce que j'ai lu jusqu'ici pour me former Donc on va prendre une petite présentation Donc les couches sur Docker, on appelle ça aussi des layers Donc il y a quelques petites choses à retenir, il y a deux types de couches en fait sur Docker, donc la plupart des couches sont en lecture seule sauf certaines, quand on passe en mode de conteneur donc on a l'image, on a le conteneur, l'image globalement il faut retenir que c'est du lecture seule le conteneur ajoute la couche supérieure qui permet de passer en écriture bien sûr pour pouvoir avoir un système sur lequel on travaille. Donc on a deux types de couches, le lecture seule et le lecture-écriture. Si on regarde comment fonctionnent les couches on peut retenir une chose aussi importante, c'est que les images peuvent se partager des couches ça c'est aussi extrêmement intéressant parce que ça permet d'avoir des systèmes plus légers de partager des éléments entre images donc si on a une Ubuntu, une Debian par exemple, on va avoir des éléments partagés entre les deux images donc ça va éviter à Docker d'avoir des process plutôt lourds par exemple quand on va relancer un conteneur si certains éléments ont déjà été lancés par ailleurs Docker va utiliser des notions de cache, des choses comme ça pour pouvoir gagner du temps en termes de chargement donc là c'est ce que j'ai voulu symboliser une image 1, une image 2 des couches différentes et puis des couches partagées si on passe en mode écriture donc pour refléter un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure on a un conteneur 1, un conteneur 2 des couches qui sont en lecture et puis une couche donc les couches sont des couches empilées et donc la dernière couche ça va être la couche de travail quand on passe en mode conteneur et donc comme je vous le disais c'est des couches qui sont en écriture et en lecture alors comment dans le détail ça se passe un petit peu si on a un Dockerfile qui ressemble à ce qu'on a déjà utilisé hier on a quelque chose où on part d'une image donc from ubuntu latest par exemple et puis on va empiler des choses qui vont s'apparenter à des couches qui vont être des couches donc on fait un run à ptupdate donc ça, ça va être une couche on va faire un install de vim ça va être une autre couche et un install de git ça va être encore une autre couche vous voyez déjà que là on peut travailler sur la conception de ces couches là puisque vim et git par exemple on aurait pu les regrouper dans un seul run de manière à faire une install plus concise si on regarde, on utilise la commande docker history ça nous permet donc de visualiser le contenu de notre image donc les couches de notre image donc là on passe un docker history mon nom d'image, deux points, ma version voilà ce que ça nous donne alors là vous voyez j'ai été un petit peu plus loin que le docker history tout simple pour pas que ça aille trop loin mais il faut retenir aussi que sur docker vous pouvez passer des formats et des filtres pour pouvoir dire voilà je veux telle et telle colonne les couches on les retrouve ici alors il y a des couches qui sont ici non modifiables en fait ça correspond au from et puis derrière on lance un shell et derrière on a une couche par run de l'élément docker file qu'on a vu auparavant donc vous voyez l'impact si je passe sur ce que je vous disais tout à l'heure donc avec un run qui est unique donc où on passe dedans l'apt update et l'apt get install d'ailleurs il y a une erreur il aurait fallu mettre 2e commercial ici et puis on y abrique le vim et le git donc pour avoir quelque chose de concis et bien là si je fais un docker history vous voyez la différence donc on a toujours notre image qui est lancée avec ces couches et derrière on a beaucoup moins de couches alors il faut savoir que sur docker on a une limite de couches qui est difficile à atteindre ça tourne autour des 127 il me semble donc c'est une référence aux caractéristiques des nombres en informatique bon ça on ne va pas rentrer dans le détail alors en mode écriture qu'est-ce qui se passe donc nous on a créé notre image Xavki qu'on a vu précédemment et si je la lance donc avec un docker run TID que je définis un nom donc en l'occurrence le nom c'est test j'exécute donc je lance mon conteneur en quoi je me connecte à mon conteneur avec un docker exec-ti en mode shell et là je vais aller créer un fichier par exemple un fichier toto et puis je vais aller faire une suppression de répertoire je vais faire un rm-rf qu'est-ce qui se passe concrètement ça on peut le voir si on ressort on fait un docker diff sur le nom de mon conteneur si je fais un docker diff sur le nom de mon conteneur voilà ce qui fait apparaître et là donc on consulte la couche qui est en mode écriture docker en fait enregistre un peu à la mode de git des différences entre l'image standard et puis tout ce qu'on va y exécuter dessus puisqu'on est en conteneur donc là on va voir qu'on a un drop du répertoire SRV donc D pour drop et un append ou un ajout du fichier toto voilà et donc derrière pour rebondir avec ce qu'on a déjà vu quand on a créé une image à partir d'un conteneur on a utilisé la commande docker commit et vous voyez on est quand même dans la logique un peu de git pour les gens qui connaissent déjà git c'est que derrière pour créer une image à partir d'un conteneur on va utiliser un docker commit et en fait le docker commit ça va juste comiter les modifications qu'on a réalisées sur notre image à partir du conteneur donc ce qu'on a pu ressortir à partir du docker diff voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui j'espère que c'est suffisamment court suffisamment précis n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires de la vidéo on aura sûrement l'occasion de reparler un petit peu de ces éléments là et je vous dis à très bientôt sur Xavki et je vous dis à très bientôt sur Xavki